Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. – Notre invité aujourd'hui est Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, bonjour. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je le rappelle, député UMP de l'heure. Vous avez été ministre de Nicolas Sarkozy, de François Fillon, à l'agriculture, aux affaires européennes. Et puis voilà, vous êtes avec nous dans cette actualité politique un peu folle aujourd'hui. Le résultat de l'élection européenne, le Front National, l'explosion de l'UMP, l'affaire Big Malion, la réforme territoriale, retour ou pas retour de Nicolas Sarkozy, faut-il des primaires ? Bref, tant de questions que nous allons vous poser dans cette édition de Face aux Chrétiens avec Laurent Deboissieux pour La Croix. – Bonjour. – Avec Alain Baron pour Radio Notre-Dame. – Bonjour. – Et Romain Masneau pour RCF. – Bonjour. – C'est Laurent Deboissieux pour La Croix qui vous pose la première question. – Alors on parlera de vos idées, mais comment ne pas commencer par l'affaire Big Malion ? – La justice se prononcera, mais en tous les cas, des protagonistes ont reconnu que des factures qui devaient aller aux dépenses de campagne Nicolas Sarkozy ont été imputées de manière fauteuse à l'UMP. Selon vous, c'est une affaire Copé, qui était responsable de dirigeant de l'UMP à l'époque, ou est-ce que c'est une affaire Sarkozy qui était le candidat ? – Bruno Le Maire. – Ce sera à la justice de dire de quoi il retourne. Ce que je sais, c'est que cette affaire Big Malion donne une image déplorable de la vie politique et déplorable de notre famille politique elle-même, l'UMP. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on fasse une transparence totale, transparence immédiate, transparence incontestable sur ce qui s'est passé. Moi, je mets à la place des militants. Il y a des militants modestes qui ont donné 10 euros, 15 euros, 20 euros pour renflouer les comptes de l'UMP parce qu'ils manquaient d'argent. Aujourd'hui, ils ne sont pas contents, ils sont furieux. Ils ont le sentiment d'avoir été floués, d'avoir été trompés. On doit des comptes aux militants. Je peux vous dire que là-dessus, je serais totalement intraitable. Nous devons des comptes aux militants, nous leur devons la transparence et puis profitons de cette affaire pour essayer d'en sortir par le haut et remettre un peu de dignité dans notre famille politique, un peu d'exemplarité. – Si vous demandez une transparence immédiate, ça veut dire que ça ne sera pas le temps de la justice que vous appelez de vos voeux. Ça sera entre vous que la transparence devra se faire. – Mais la justice, elle a son temps, qu'on la respecte. On sait que c'est toujours un temps un petit peu long. Mais nous, nous ne pouvons pas nous laver les mains, nous les responsables de l'UMP, de ce qui s'est passé à l'UMP. Quand on est chef, on assume ses responsabilités. On ne peut pas vouloir être à la tête de l'UMP, on ne peut pas vouloir exercer des fonctions importantes et puis en même temps dire, voilà, on va jeter un grand voile pudique sur ce qui s'est passé à l'UMP. Nous tous, les responsables de l'UMP, quel que soit notre niveau, quelle que soit notre fonction, quelle que soit notre responsabilité, nous devons pouvoir dire aux militants, voilà ce qui s'est passé. – Est-ce que vous aviez à un moment des soupçons ou des doutes sur le fait qu'il y ait quelque chose de pas très normal dans les comptes de l'UMP ? Les comptes sont publiés des partis politiques. En tant que membre du parti, vous aviez accès. Normalement, il y a un bilan annuel, un rapport moral, un rapport financier du parti, comme toutes associations. Est-ce que vous aviez eu des doutes à un moment ? – Pouvait-on ne pas savoir, Bruno ? – Très franchement, vous savez, moi, je n'ai aucune fonction opérationnelle à l'UMP. J'ai voulu être candidat en 2012, ça n'a pas été possible, donc je n'ai pas de fonction opérationnelle au sein de l'UMP. Mais j'assume ma responsabilité de député, élu sous cette étiquette-là. J'assume ma responsabilité d'un des leaders de la droite aujourd'hui. Et je demande simplement, mais avec beaucoup de fermeté, la transparence totale sur ce qui s'est passé. Et on ne va pas attendre que la justice le fasse. La justice, elle rendra ses décisions. Mais nous, responsables de l'UMP, nous devons pouvoir ouvrir les comptes, regarder ce qui s'est passé et le dire aux militants. – Alain Baron. – Quand même, vous dites que vous n'aviez pas de responsabilité. Vous êtes quand même quelqu'un qui compte à l'UMP, vous êtes ancien ministre. Vous avez donc appris l'affaire par la presse. – J'ai appris l'affaire, oui, par la presse. Vous savez, quand vous avez une fonction opérationnelle, vous êtes, je ne sais pas, responsable de tel ou tel pôle à l'UMP. Ce n'est pas mon cas. Moi, je suis membre du bureau politique. J'assume mes responsabilités politiques, totalement. Et c'est au nom de ces responsabilités politiques que je dis, la transparence doit être faite tout de suite. Et elle doit être irréprochable. En revanche, sur la manière dont la campagne a été conduite, sur ce qui s'est passé, sur le financement, tout cela, je n'avais pas de responsabilité opérationnelle. Je le redis avec beaucoup de simplicité. J'assume totalement mes responsabilités politiques, pleinement, sur les responsabilités opérationnelles que chacun prême des siennes. – Romain Mazenot, RCF. – Est-ce le bon moment pour Nicolas Sarkozy pour revenir sur le devant de la scène ? Est-ce que vous le soutiendrez si, comme le dit Brice Artefeu, il se porte candidat à la présidence de l'UMP à l'automne prochain ? – Bruno Le Maire. – D'abord, on parle beaucoup de retour de Nicolas Sarkozy. Moi, ce que j'observe, c'est que Nicolas Sarkozy ne nous a jamais vraiment quittés. – C'est des cartes postales des tribunes, pour l'instant. – Il y a eu des signaux, il y a eu des tribunes, il y a eu des interventions médiatiques qui ont fait du bruit. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a de retour de Nicolas Sarkozy. Moi, j'ai le sentiment qu'il ne nous a jamais quittés. Ensuite, j'estime que c'est à lui, maintenant, de dire ce qu'il veut faire. C'est à lui de dire quels sont ses projets. Et sa décision sera sa décision libre et sera, par définition, la bonne décision pour lui. Je crois que ce n'est pas la peine d'écouter les lieutenants, les soutiens, c'est à lui de se déterminer. Et moi, je vais vous dire, je ne me détermine pas par rapport aux autres. – Est-ce que ce serait une aide pour sauvegarder l'UMP aujourd'hui ? Ou est-ce que ce serait au contraire un obstacle pour se déterminer ? – C'est à lui de le juger. C'est à lui de le juger. Je vous le redis, je ne me détermine pas dans ma vie politique par rapport aux uns ou aux autres. Je ne me détermine jamais contre des membres de ma famille politique. Je fais très attention à ça. Vous n'entendrez jamais dans ma bouche une critique sur Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé. Ce n'est pas mon sujet. Ce sont des personnalités qui partagent mes convictions, qui partagent mes idées avec lesquelles je travaille dans la même famille. En revanche, je suis totalement engagé pour un projet. Et ce projet, vous le connaissez, c'est porter le renouveau dans ma famille politique. J'estime que si nous voulons que notre famille politique gagne en 2017, il faut du renouveau. Du renouveau dans les idées, du renouveau dans la pratique politique. – Et Nicolas Sarkozy, c'est le renouveau ? – C'est à lui de voir si le renouveau peut passer par lui. Moi, je le porte pour ma famille politique, pour notre victoire, pour que nous l'emportions en 2017. Et parce que je suis convaincu que la France ne peut pas se redresser s'il n'y a pas un changement complet dans les pratiques politiques. Regardez ce qui se passe dans les autres pays européens. Matteo Renzi qui change complètement la donne en Italie. Cameroun qui a changé complètement la donne en Grande-Bretagne. Il faut du renouveau d'abord dans les pratiques politiques. On ne peut pas continuer comme avant avec ces histoires de fausses factures, ces problèmes d'exemplarité, des comportements politiques qui sont toujours un peu borderline. Tout ça, les Français en veulent plus. – Le non-cumul des mandats, par exemple, des choses comme ça, c'est ça ? – Le non-cumul des mandats. Moi, j'entends certains dans ma famille politique qui me disent… – Vous, vous avez démissionné de tous vos mandats. – Moi, je refuse catégoriquement le cumul des mandats. Parce que j'estime qu'on ne peut pas à la fois être député, qui est une fonction qui est lourde, et en même temps maire d'une ville de 50, 60, 70 000 habitants. Quand il y a eu des élections municipales dans mon département, je suis très attaché de l'heure, et qu'il y a eu une candidature pour Évreux. Tout le monde m'a dit, il faut que tu sois candidat à Évreux. C'est indispensable, t'es député, il faut que tu deviennes maire. J'ai dit non, maire d'Évreux, qui est une ville que j'aime, c'est une fonction à temps plein. Donc on va trouver un autre candidat, il s'appelle Guy Lefranc, il a été élu maire d'Évreux, et je suis sûr que ce sera un formidable maire d'Évreux. Alors quand j'entends certains dans ma fille politique qui disent en 2017, on va rétablir le cumul des mandats, je dis mais ils sont tombés sur la tête. Moi je veux aller plus loin, non seulement je veux qu'il n'y ait plus de cumul des mandats entre les différentes fonctions, maire, député, maire, sénateur, mais je veux qu'on limite le nombre de mandats dans le temps. Pas plus de trois mandats successifs. Si vous voulez qu'il y ait des jeunes qui rentrent en politique, qu'on fasse enfin de la place aux jeunes en politique, trois mandats successifs, pas un de plus. Moi je ferai trois mandats de député, je n'en ferai pas un quatrième. Parce que je souhaite que d'autres générations, des jeunes, puissent venir avec leurs idées, avec leurs propositions, avec leur envie, avec leur enthousiasme. Je propose également, ce qui me paraît très important pour ce renouveau politique, que toutes les personnes qui viennent de la haute fonction publique, qui sortent de l'ENA, qui sont inspecteurs des finances, conseillers d'État, conseillers maîtres à la Cour des comptes, conseillers des affaires étrangères, qui sont au sommet de l'État français, le jour où ils s'engagent en politique, où ils sont élus députés, où ils sont élus sénateurs, ils font ce que j'ai fait il y a maintenant un peu plus d'un an, ils démissionnent de la fonction publique. Ils démissionnent. Ils abandonnent tous les avantages qui sont liés à la fonction publique. Ils abandonnent l'emploi à vie dont ils disposent. Moi je l'ai fait il y a un peu plus d'un an, ça vous donne la bonne liberté absolument formidable, et ça ouvre une fois encore l'espace politique. La politique est devenue une caste, ça doit redevenir un espace démocratique. – Retour à l'actualité, Laurent de Boissieux, la croix. – Vous avez parlé d'exemplarité, l'exemplarité c'est aussi le respect de la loi commune, la loi commune dans un parti ce sont les statuts, statutairement si le président de l'UMP démissionne, c'est le vice-président délégué qui prend l'intérim, c'était le cas en 2004 lorsque Juppé avait démissionné, est-ce que cette nomination entre l'UMP, Jean-Pierre Affarin, François Fillon, Alain Juppé, c'est l'exemplarité de ne pas respecter les statuts de l'UMP ? – Vous avez raison, ce que je crois, c'est que quand on traverse une crise politique, on a besoin de stabilité, de sérénité, de sang-froid. Moi je crois que ces trois personnalités, Alain Juppé, François Fillon, Jean-Pierre Affarin, trois anciens proibinistes, qui sont toutes des personnalités respectables, peuvent amener cette stabilité et peuvent amener cette sérénité. Alors il faut un vote bien entendu pour valider tout ça, pour que ce soit légitime. Ce que je souhaite, c'est que mardi prochain, nous aurons un bureau politique, il y a un vote sur le maintien de ces trois personnalités pour qu'elles puissent assurer une forme d'intérim jusqu'au prochain congrès. Ensuite, qui aura les fonctions opérationnelles ? Est-ce que ce sera Luc Châtel ? Est-ce que ce sera un autre ? Moi, Luc Châtel, ça me conviendrait parfaitement. Il est vice-président délégué, ça ne me poserait aucune difficulté. Là aussi, c'est un garçon tout à fait formidable, ça ne me poserait aucune difficulté. On va en discuter au prochain bureau politique. Il y aura un vote qui garantira la légitimité de cette structure transitoire. Et c'est très important qu'elle ait sa légitimité. Et moi, je voterai pour que cette structure ait sa légitimité, qu'il y ait un président transitoire et qu'on prépare dans les meilleures conditions possibles le congrès d'octobre. – Le congrès doit avoir lieu en octobre, vraiment. Ça signifie que les parrainages, et vous savez ô combien c'est difficile d'avoir les parrainages nécessaires pour être convidables, puisque vous n'avez pas réussi en 2012. Voilà, tout à fait. Est-ce que c'est réaliste de se dire que les personnes doivent… C'est avant l'été, c'est deux mois avant le congrès, donc concrètement il y aura les vacances, donc c'est fin juin, début juillet. Ça vous semble réaliste comme calendrier ? – Sans oublier la proximité avec les sénatoriales. – Tout peut se discuter, et moi je souhaite que tout ça soit fait sereinement. Ce que nous devons éviter, ce que nous devons aux militants, c'est de ne pas avoir de nouvelle guerre des chefs. La droite peut tout se permettre, mais pas de nouvelle guerre des chefs. – Quelle est la différence entre la guerre des chefs et les candidatures ? – Absolument impossible. – Des candidatures différentes, c'est forcément une guerre… – Non mais ça dépend du comportement de chacun, il peut y avoir un affrontement démocratique sans que ce soit la guerre ouverte. Moi je crois à l'affrontement démocratique, et je n'aime pas la guerre dans ma famille politique. Ensuite sur les délais, je crois quand même qu'on a intérêt à choisir le plus rapidement possible un vrai leader pour l'UMP, un vrai chef pour l'UMP. Et je pense que le plus tôt sera le mieux. Si une majorité se dégage pour le faire un peu plus tard, quelques semaines plus tard, ce ne sera pas un drame, on ne va pas en faire un drame. Mais moi je trouve que mi-octobre, ce serait une bonne date, parce qu'il faut nous remettre en ordre de bataille. La question, ce n'est pas uniquement la question de savoir qui va prendre l'UMP à quel moment, c'est quelle opposition on incarne face à François Hollande. Comment est-ce que l'on retrouve une vraie crédibilité ? Vous avez presque oublié cet impératif. Mais c'est ça l'impératif. Vous avez un président de la République, François Hollande, qui met la France à genoux. À genoux. Qui ne prend aucune des décisions nécessaires. Qui ne s'aperçoit pas de l'effondrement de la France. De l'effondrement de ses capacités productives. De ce que souffrent les Français. Qui sont au chômage, qui cherchent un emploi, qui ne s'en sortent pas. Nous, on ne va pas passer notre temps à s'occuper de nos querelles internes. Plus vite ce sera passé, mieux ce sera. Faisons-le sereinement, rapidement. Un congrès mi-octobre, ça me paraît la bonne solution. Et après, on repart à l'attaque contre François Hollande. Et on retrouve une crédibilité aux yeux des Français pour incarner un espoir. Une alternative. Une dernière question de Alain Baron. Vous parliez de renouveau, de vouloir porter le renouveau. Mais c'est vous finalement qui voulez le porter, ce renouveau. On sait bien que vous êtes intéressé par 2017. Vous êtes intéressé par la primaire, puis par 2017. Le renouveau, je le porte depuis 2012. Ça fait depuis un peu plus de deux ans maintenant que je dis, écoutez, si vous voulez vraiment que les choses changent en France, il faut d'abord que les politiques changent eux-mêmes. C'est ça le renouveau. Changement de pratique, changement de comportement, changement qui s'impose aux politiques eux-mêmes. Et ça fait plus de deux ans que je propose ce que je défends sur ce plateau. Le non-cumul des mandats, la limitation du nombre de mandats dans le temps, la diminution du nombre de parlementaires. J'ai proposé depuis plus de deux ans qu'on ramène le nombre de députés à 400. On est 577 aujourd'hui, c'est beaucoup trop nombreux. L'obligation de démissionner de la haute fonction publique quand on devient député ou sénateur, ça fait plus d'un an que je me la suis appliquée. Donc oui, je porte le renouveau depuis 2012. Et vous savez, je suis têtu. J'aime bien avoir de la suite dans les idées. Les gens qui passent d'un point A à un point B pour revenir au point A, qui font des zigzags, qui disent tout à leur contraire, en fonction des circonstances, en fonction de la mode, en fonction de l'actualité, c'est pas mon truc. Moi, ce que j'aime, c'est le sillon. C'est mon côté ministre de l'Agriculture. J'aime le sillon qu'on creuse profondément, lentement, avec détermination. J'ai porté le renouveau. Je continuerai à porter le renouveau dans les mois et les années qui viennent. – Très bien, nous allons poursuivre notre sillon à votre compagnie. Mais d'abord, nous allons marquer une première pause. Notre invité, Bruno Le Maire, ancien ministre et député UMP. De l'heure, vous restez avec nous. A tout de suite. Merci. – Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens, en compagnie de Bruno Le Maire, ancien ministre UMP, candidat à la primaire, candidat peut-être à la présidentielle de 2017. Il est interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix, Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF. C'est Romain Masneau qui pose la première question de cette deuxième partie. – Alors Manuel Valls a prévenu que la réforme territoriale était encore susceptible de modification. Alors s'il y avait une chose à modifier, à améliorer dans cette nouvelle carte des régions qui nous a été présentée, dans la répartition des compétences, ce serait quoi ? – Bruno Le Maire. – Il aurait peut-être fallu consulter les gens, simplement, consulter les Français, leur demander ce qu'ils en pensent. Moi, je trouve ça sympathique, le découpage aux ciseaux dans un petit salon de l'Elysée. – La Normandie, pour vous toucher, votre région ne souffre pas dans l'affaire. – Non, ma région, on fusionne la haute et la basse Normandie. L'ironie de l'histoire, c'est que Laurent Fabius a combattu depuis des années, des années, des années, cette fusion. Moi, je suis le responsable de l'opposition dans cette région. Depuis des années, je réclame la fusion à laquelle Laurent Fabius s'est toujours opposé. Et aujourd'hui ? – Miracle du président de la République, il dit qu'on va le faire, et là, tout d'un coup, Laurent Fabius est converti. Tant mieux, après tout, les conversions, c'est plutôt sympathique. – Ce sont toujours les bienvenus. – Mais sur le fond ? – Mais sur le fond, tout de même, vous êtes dans un pays qui se pose beaucoup de questions sur ce qu'il est. La France s'interroge sur ce qu'elle est, sur sa place en Europe, sur ce qu'elle est comme nation. Les Français sont traversés par ces interrogations. Dans les départements, dans les régions, l'attachement à l'endroit où on est né, au lieu où on vit, à ces particularismes culturels, c'est très important. Tout ça ne se traite pas comme ça en deux heures de discussion entre barons socialistes, présidents de la République, en fonction des intérêts politiciens des uns et des autres. Parce que c'est ça, cette réforme. Et je regrette qu'une réforme qui est importante pour nous, qui est la simplification de l'organisation territoriale française. Ça, c'est indispensable. Eh bien, une nouvelle fois, ça a été gâché par François Hollande, qui a l'art de transformer l'or en plomb. Quand on réunit, par exemple, Poitou-Charentes, Le Centre et Limousin, mais quel sens ça ? Moi, je me mets à la place d'un habitant de Chartres. D'habiter à Chartres. Prendre une ville qui est sans doute chère à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, et qui m'est chère également. Vous mettez Chartres dans la même région que le Poitou-Charentes. Dans la même région, par exemple, que La Rochelle. Qu'est-ce que Chartres et La Rochelle ont en commun en termes d'identité culturelle ? Pourquoi est-ce qu'on les met dans la même région ? – Est-ce qu'il existe une solution idéale, Bruno Le Maire ? – Il aurait existé, sur la méthode et sur le fond, d'autres solutions. La première méthode aurait été de consulter, par référendum, les Français sur ce qu'ils souhaitaient. La deuxième méthode qui me paraît… – Par région ou nationalement ? – Non, nationalement. Déjà, est-ce que vous êtes prêts à une réduction du nombre de régions ? La deuxième chose, c'est d'avoir une réforme immédiatement plus ambitieuse pour que vraiment il y ait une économie et que vraiment les gens comprennent l'utilité que ça peut avoir. Moi, je pense qu'il aurait été préférable de faire ensemble la fusion des conseils généraux avec les conseils régionaux et le regroupement dans un nombre de grandes régions. Là, à la fois, vous aviez des économies budgétaires très significatives, une vraie simplification de l'organisation territoriale de la France et puis une consultation des Français pour valider tout ça. Au lieu de quoi, vous avez François Hollande qui, un soir, s'est mis autour d'une carte de France qui a pris sa paire de ciseaux, qui a découpé. Puis après, il a appelé M. Auxiette, le président de la région du Pays de la Loire. Il a dit, est-ce que ça te convient si on te regroupe avec la Bretagne ? Il a dit, ben oui, pourquoi pas ? Alors là, M. Le Drian, en ministre de la Défense, il a dit, si jamais tu mets la Bretagne avec les Pays de la Loire, les bonnets rouges vont défiler à Paris, les Bretons vont être furieux, donc tu ne le fais pas. Alors François Hollande a reculé, mais c'est indigne. C'est indigne comme méthode et c'est inefficace comme résultat. – Alain Barron, Radio Notre-Dame. – En même temps, est-ce qu'il n'y a pas une part d'enfumage dans cette réforme ? C'est parce que ce n'est pas la priorité pour la France, même si c'est important. Les Français ont d'autres soucis que le redécoupage des régions. – Je partage à 1000% ce que vous dites. Hier, j'étais aux questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Comme chaque mercredi, chaque mardi, nous avons ces questions. Donc nous posons des questions au gouvernement. La plupart des questions ont porté sur la réforme territoriale et le redécoupage des régions. Et je me suis mis à la place des auditeurs, téléspectateurs qui regardent France 3 et qui regardent ces questions au gouvernement. Aucune question sur le chômage. Aucune question sur l'augmentation du nombre de chômeurs le mois précédent. Aucune question sur le pacte de responsabilité qui est en train de couler. – Là, vous n'avez pas les députés qui ne font pas leur travail, qui ne posent pas les bonnes questions. La vie politique française. – Oui, c'est ça. – C'est le système lui-même. – Qui est en train de se replier sur elle-même et de ne plus traiter les problèmes des Français. Ne nous étonnons pas après que 85% des Français rejettent leur classe politique. – C'est une crise de la vie. – Ne nous étonnons pas après qu'il y ait une telle abstention à chaque élection. Pourquoi voulez-vous que les Français s'intéressent à nous puisque nous, les politiques, nous ne nous intéressons pas à eux ? – C'est ça le sujet. – Laurent de Boissieu à la croix. – Oui, est-ce que, pour rebondir sur ce que vous avez fait, est-ce que vous en appelez à une nouvelle République ? Vous êtes de tradition gaulliste. – Est-ce qu'on n'est pas à la fin de la 5e ? – Voilà, est-ce qu'on est toujours à un 5e de gaulliste déjà ? Et est-ce qu'il ne faut pas une nouvelle République aujourd'hui ? – Bruno Le Maire. – Je crois que toucher aux institutions aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. Moi, ce que je réclame simplement, c'est que les politiques changent eux-mêmes. Mais pas besoin de changer les institutions pour ça. Je le redis, le non-cumul dans le temps, la limitation du nombre de députés, la démission de la fonction publique, tout ça peut se faire à institutions constantes. – Ça, ça rétablira la confiance ? – Ça, ça montrera qu'il n'y a pas que les Français qui changent, les politiques eux-mêmes sont capables de changer aussi. Vous ne pouvez pas dire à des salariés dans une entreprise, vous savez, ou dans un service public, il va falloir faire exactement le même travail, mais avec moins de personnes, parce qu'il faut faire des économies. En revanche, pour les politiques, alors eux, ils font exactement le même travail, voire un petit peu moins, mais ils sont toujours plus nombreux, toujours plus nombreux. 577 députés à l'Assemblée nationale. Des élus locaux, en veux-tu ? En voilà. On peut diviser par deux le nombre d'élus locaux en France. – Par deux, carrément. – Par deux. On peut diviser par deux le nombre d'élus. – Vous allez vous faire des amis, Bruno Le Maire ? – Vous savez, mon sujet n'est pas du tout de me faire des amis. J'ai mes amis personnels, j'ai ma famille. Mon sujet n'est pas de me faire des amis, c'est de faire en sorte que mon pays se redresse. Parce que quand on aime la France, autant que vous l'aimez, que je l'aime, que l'aiment les téléspectateurs qui nous regardent. Ce qu'on veut, c'est que ça change enfin. C'est que ça bouge enfin. Donc changeons le fonctionnement des politiques et traitons les problèmes concrets des Français. – Romain Mazenot, RCF. – Justement, vous dites que les députés ne posent pas les vraies questions à l'Assemblée, mais quand vous parlez de renouveau, vous parlez surtout de pratiques politiques, cumul des mandats, nombre de parlementaires, etc. Alors, pour incarner le renouveau, sur le plan économique et social, quelles sont les deux ou trois lignes de force que vous voulez incarner, que vous voulez défendre ? – Je crois de manière plus générale que notre famille politique retrouvera de la crédibilité si la dignité des responsables politiques est garantie. C'est important, la dignité. Avant les solutions, la dignité, l'éthique, l'exemplarité, les valeurs. Moi, c'est des choses auxquelles je crois. Alors, je suis peut-être un peu daté en disant cela, mais ça ne change rien à mon discours. – Mais vous savez comme nous, vous ne le verrez que Claude Guéant était en garde à vue, madame Balkany est en garde à vue. – Eh bien justement, je pense que c'est ce que les Français ne veulent plus voir. Ils veulent de la dignité. Ensuite, nous retrouvons de la crédibilité si nous sommes clairs dans nos idées. Qu'on arrête de se cacher derrière notre petit doigt. Moi, j'assume un projet qui est très simple, très clair. Après, on pourra rentrer dans plus de détails si vous le souhaitez. Je pense que la France a d'abord besoin d'un État régalien fort. C'est-à-dire qu'en matière de justice, en matière de sécurité, en matière de défense, l'État retrouve son autorité qu'il a perdue. La règle de droit aujourd'hui en France n'est plus respectée. Et quand on voit le projet de loi de Mme Taubira, je ne suis pas sûr que ça aille dans le bon sens. – Mais la justice et l'armée ont-ils encore les moyens ? – Je reviendrai, mais le deuxième pan du projet que je défends, c'est des entreprises libres. Des entreprises libres. Ce n'est pas la paix de prendre des lois, des décrets pour aider les entrepreneurs de France. Il s'agit juste de leur donner la liberté, la stabilité, la simplicité dont ils ont besoin. Et je peux vous dire que c'est eux qui redresseront le pays. C'est eux qui créeront des emplois. – Ça, tout le monde le dit, depuis un temps gauche, les droits de confondir la simplification, etc. – Oui, mais où sont les décisions ? Où sont les décisions ? Où sont les choix vraiment forts pour aider ces entreprises, leur simplifier la vie ? Quand est-ce qu'on leur garantira la stabilité fiscale ? Quand est-ce qu'on supprimera des seuils sociaux qui créent des obligations nouvelles ? Quand est-ce qu'on allègera vraiment les charges ? Quand est-ce qu'on simplifiera le droit du travail ? Quand est-ce qu'on mettra un contrat de travail beaucoup plus simple sur la table pour que ces entreprises… – Là, c'est le pacte de responsabilité que vous évoquez. – Oui, mais malheureusement, le compte n'y est pas. – Vous attendez de voir. – Le compte n'y est pas. Et on voit bien qu'on recule chaque jour sur ce pacte de responsabilité. Et puis le troisième aspect qui me paraît très important, et même capital pour notre pays, c'est refonder notre système éducatif sur des bases plus solides. parce qu'il n'y a rien de plus désespérant dans un pays que de se dire qu'on ne pourra pas réussir mieux que ses parents. Or, aujourd'hui en France, beaucoup de jeunes ont le sentiment qu'ils ne pourront pas réussir mieux que leurs parents. Mais c'est ça les lignes très claires que je défends. Un État fort, des entreprises libres, un système éducatif profondément rénové. – C'est donc votre programme pour 2017, Bruno Le Maire ? – C'est les lignes de force que je défends. On n'est pas en 2017. – On n'y est pas encore. – Je sais qu'il coulera de l'eau sous les ponts d'ici là. – Absolument, tout est possible. Alain Barron, Radio Notre-Dame. – Vous disiez tout à l'heure que la classe politique, en général, ne s'occupait pas suffisamment des préoccupations des Français. Il y a à peine 15 jours, il y a eu un coup de tonnerre politique en France. On s'en souvient tous. Est-ce que c'est ça qui peut expliquer le score du Front National ? – Je pense que ce qui explique d'abord le score du Front National, c'est ce sentiment, effectivement, qu'il y a un échec de la droite comme de la gauche depuis des années sur les sujets qui vraiment préoccupent les Français. Et qu'à un moment donné, vous savez, moi, dans ma région, dans mon département, le vote du Front National, il a été extrêmement élevé. – Évoreux a été réputé pour ça. – Extrêmement élevé. 34% pour Marine Le Pen dans la région européenne où elle se présentait. 17% pour le candidat de l'UMP. Deux fois moins. Je peux vous dire que c'est un sacré choc. Après, vous avez discuté avec les gens qui ont voté pour le Front National. C'est des électeurs que j'écoute. c'est de comprendre pourquoi ils ont voté. Et leurs arguments sont des arguments qui sont souvent pertinents. – Mais écoutez, M. Le Maire. – Oui, des arguments pertinents. Je n'hésite pas à le dire. M. Le Maire, depuis 10 ans, on a essayé la droite, la gauche. Et où est-ce qu'on en est ? On n'a toujours pas d'emploi. Depuis 10 ans, on a essayé la droite, on a essayé la gauche. Nos entreprises ferment. Depuis 10 ans, on a essayé la droite, on a essayé la gauche. Les cambriolages augmentent. Les violences aux personnes augmentent. Vous avez échoué ? Alors, ce n'est pas forcément qu'on est convaincu par les solutions du Front National. C'est juste qu'à un moment donné, on préfère donner un grand coup de pied à la fourmilière pour que vous compreniez, pour que vous entendiez. – Ce n'est pas un vote d'adhésion aux idées du Front National. – Je pense qu'il peut y avoir évidemment une part d'adhésion. Je ne suis pas sûr que les électeurs soient convaincus par les solutions du Front National. Ils disent simplement quand est-ce que vous apporterez dans vos choix politiques, dans votre manière de mettre en œuvre les décisions, dans vos résultats, un véritable changement. J'insiste sur ce mot de résultat. Il est peut-être temps que les responsables politiques rendent des comptes aux Français. – De quelle façon ? – Vous pouvez rendre des comptes très régulièrement sur les chiffres de la délinquance, sur les violences aux personnes. Vous pouvez faire la transparence sur ces chiffres de manière mensuelle. Pourquoi est-ce que ces chiffres sont systématiquement donnés par le ministère de l'Intérieur lui-même ? Pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas accessibles à chaque citoyen ? Sur l'emploi, pourquoi est-ce qu'on ne rendrait pas des comptes beaucoup plus réguliers sur les nombres de chômeurs, sur le chômage de longue durée, sur la situation des jeunes, qu'on prenne des engagements chiffrés, qu'on les tienne ? Voilà une façon de faire la politique un peu différente de ce qui est fait aujourd'hui. – Laurent Boissieux. – Est-ce que l'UMP en général, et Nicolas Sarkozy en particulier, portent une responsabilité aussi dans cette montée du FN ? Est-ce qu'un discours qui s'est droitisé a finalement contenu le FN ou a amplifié, a libéré une parole qui a donné à votre FN ? Quelle est votre analyse ? – Bruno Le Maire. – Moi, je vois beaucoup de débats très théoriques au sein de ma famille politique pour savoir s'il faut qu'on soit du côté du centre, de la gauche, de la droite. Moi, ma seule question, c'est qu'est-ce qui sera efficace pour les Français ? Qu'est-ce qui apportera des réponses vraiment crédibles aux problèmes qu'ils rencontrent ? Là encore, je vous le disais tout à l'heure, je ne me détermine pas par rapport aux voisins. Faire de la politique, ce n'est pas regarder ce que veut faire le voisin, le copier, l'imiter, l'essayer de faire différent. – C'est aussi faire des alliances ? – Non, 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 ça c'est… Toutes ces alliances de circonstances, ces jeux politiciens, moi, ça ne m'a jamais vraiment passionné. Ce qui me passionne, c'est de me dire voilà le problème que rencontrent les Français et voilà la solution qu'on peut apporter. Les jeunes sont au chômage. Les jeunes sont 1 sur 4 à ne pas trouver d'emploi facilement dans notre pays. On n'a pas su mettre en place une filière d'alternance qui marche vraiment correctement. On sait que c'est la solution. Comment est-ce que l'on fait pour la développer ? Comment est-ce qu'on fait pour développer la voie professionnelle ? Comment on fait pour la revaloriser ? Comment on fait pour changer la culture de notre pays qui survalorise l'intelligence de l'esprit et qui dévalorise l'intelligence de la main ? Moi, je souhaite qu'on dise une bonne fois pour toutes que l'intelligence de la main vaut l'intelligence de l'esprit et qu'on peut faire une formation professionnelle, être un gars absolument formidable et faire une très belle carrière parce que c'était votre talent, parce que c'était votre don, parce que vous étiez fait pour ça. C'est ça qui m'intéresse. Je ne sais pas si c'est de droite ou si c'est de gauche, mais je sais que ça, ça marchera. – Alain Barron, Radio Notre-Dame. – On parlait du centre tout à l'heure. Quelle est, selon vous, la bonne stratégie avec le centre ? Parce qu'on voit bien, notamment au Modem, qu'ils ont parfois les pieds dans les deux camps. Donc localement avec la gauche parfois, nationalement avec l'UMP. Quelle est la bonne stratégie ? – La cuisine politicienne n'intéresse pas nos électeurs. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, la première question que nous avons à nous poser à l'UMP, qui est ma famille politique, c'est qui nous sommes ? Qu'est-ce que nous défendons comme idée ? Qu'est-ce que nous défendons comme valeur ? Voilà les trois questions auxquelles il faut que nous répondions. Qui nous sommes ? Qu'est-ce que nous défendons comme idée ? – Qu'est-ce que nous défendons comme valeur ? – Ça c'est sur le long terme ? – Sur le long terme, bref, non ? En 2017, il y a le présidentiel. – Il y a l'urgence, comme il y a le feu à la maison. – Il y a l'urgence, il y aura bien des choix à faire. – Il y a l'urgence, il y a le feu au-là. – Est-ce qu'il faut qu'il y en a comme un UDI, Modem, à la présidentielle ? C'est une question concrète avec l'UMP qui se pose. – Mais ça ne sert à rien de se poser cette question maintenant tant qu'on n'a pas répondu aux autres questions avant. Qu'est-ce que nous défendons pour les électeurs ? Quelles sont nos propositions ? Quelles sont nos idées fortes ? Moi je vous le redis, état régalien fort, entreprise libre, système éducatif totalement rénové. Voilà les lignes que je défends. Ensuite, au moment des élections présidentielles de 2017, moi ce que je souhaite, c'est que nous ayons des primaires ouvertes le plus largement possible, qui rassemblent tous les électeurs militants, sympathisants de la droite et du centre, pour que nous choisissions celle ou celui qui sera le mieux placé pour la droite et du centre. – Donc primaire de la droite, UDI, Modem. Primaire, les plus ouvertes possibles, qui permettent d'avoir un seul candidat. Parce que si nous prenons le risque d'avoir plusieurs candidats de la droite et du centre en 2017, qu'est-ce qui se passera ? Nous risquons de perdre face à François Hollande et face à Marine Le Pen. Donc je souhaite que nous nous rassemblions à ce moment-là, mais le moment n'est pas encore venu. Le moment aujourd'hui, c'est celui de dire voilà qui nous sommes à l'UMP, voilà ce que nous défendons comme idée, voilà ce que nous défendons comme valeur, et nous ne transigerons pas là-dessus. – Romain Mazouneau-RCF. – Vous avez fait allusion tout à l'heure à la réforme de Taubira, la réforme pénale. Sur la contrainte pénale, c'est-à-dire cette peine exécutée en milieu ouvert, qu'est-ce qui vous heurte le plus ? Est-ce que c'est le principe lui-même ? Est-ce que c'est le fait que ce serait applicable à tous les délits, y compris ceux qui étaient passibles d'une peine de 5 ans de prison, de plus de 5 ans de prison avant ? Qu'est-ce qui vous choque le plus ? Ou alors la suppression des peines planchées pour les récidivistes ? – Oui, je vous le dis, tout me choque dans cette loi. Tout me choque. Tout me choque parce que ce qui ne va pas dans notre pays, une des choses qui ne vont pas, c'est que la règle de droit n'est pas respectée. Et je crois que ce qu'on attend aujourd'hui d'un garde des Sceaux, d'un ministre de l'Intérieur, c'est qu'il fasse respecter la règle de droit. Vous avez commis un délit, vous êtes sanctionné, et vous êtes sanctionné tout de suite. Le message que lance cette loi, c'est l'inverse. Vous avez commis un délit, désolé, on n'a plus les moyens de vous juger. On n'a plus les moyens de vous mettre en prison parce qu'il n'y a pas assez de place de prison. Donc on a trouvé une peine alternative, promis, en liberté. On n'a pas les moyens de juger et les prisons sont pleines, on fait quoi ? Eh bien, je redis, État régalien, fort. On construit des prisons, concrètement ? Bien sûr qu'on construit des places de prison, évidemment. Bien sûr que nous manquons de place dans les centres éducatifs fermés. Les centres éducatifs fermés, ça marche très bien. C'est une solution très efficace, notamment pour les mineurs délinquants. On manque de place et ça coûte cher. Moi, le choix que je fais, que j'assume totalement, c'est de recentrer l'État sur ses activités régaliennes essentielles pour que la justice ait des moyens, pour que la police ait des moyens, pour que nos armées aient des moyens de garantir la protection et la sécurité des Français. Et qu'on retire l'État d'un certain nombre d'activités, notamment dans le secteur privé, dans le secteur économique, dans le secteur concurrentiel, où il n'a absolument rien à faire. Le gouvernement actuel fait rigoureusement l'inverse. – Un exemple concret. – Il continue d'avoir… – Parce que c'est bien beau, mais un exemple concret, un endroit où l'État… – Voilà, un exemple concret. – Un exemple concret, l'aéroport de Paris est une entreprise dirigée par quelqu'un de tout à fait remarquable, une entreprise qui marche bien, qui est aujourd'hui dans le secteur public. Est-ce qu'avoir les aéroports de Paris dans le secteur public, ça a encore du sens ? Je ne crois pas. Et je préfère le dire très clairement aux Français pour retrouver des moyens financiers de construire des places de présent, de construire des places dans les centres éducatifs fermés et de garantir aux Français que quand il y a un mineur délinquant, quand il y a un délinquant récidiviste, il sera sanctionné tout de suite. Et la règle de droit s'appliquera. Et s'il doit aller en prison, il ira en prison. Parce que le pire de tout cela, c'est que vous envoyez un message à tout délinquant de France et de Navarre que ça va être l'impunité généralisée. Est-ce que vous croyez en plus que la garde des Sceaux a réellement les moyens de mettre en place cette contrainte pénale ? Est-ce qu'il y a derrière les moyens matériels d'assurer le suivi au jour le jour des délinquants pour s'assurer qu'ils ne récidivent pas ? Moi, je vous garantis que non. Les moyens ne sont pas là. Donc non seulement le signal politique n'est pas bon, mais la mise en œuvre pratique, elle n'est pas garantie et elle ne fonctionnera pas. – Très bien, nous avons encore beaucoup de questions à vous poser, Bruno Le Maire, sur cette activité extrêmement riche. Mais nous allons marquer une deuxième et dernière pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Vous restez avec nous. A tout de suite. Merci. – Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, vous l'avez compris si vous nous avez suivi, qui sera peut-être bien un candidat à la présidentielle de 2017, mais en tout cas au cœur de l'actualité politique aujourd'hui. Il est interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix, Romain Masneau pour RCF et Alain Baron pour Radio Notre-Dame. C'est Alain Baron qui ouvre le feu de cette dernière partie. – Oui, M. Le Maire, nous sommes en pleine période de commémoration, notamment le débarquement demain de Normandie. M. Poutine va venir en France. Vous avez regardé son interview hier soir et vous en avez pensé quoi ? – Je vais regarder. – Bonjour Le Maire. – Certaines phrases m'ont surpris, voire déplu, notamment sur la conception qu'il a à la place des femmes en politique. Ce n'est pas la mienne, c'est même à l'opposé de la mienne. Ensuite, ce que je souhaite, c'est qu'on profite de ce déplacement de Vladimir Poutine en France, de la présence d'un certain nombre de dirigeants, M. Obama notamment, pour apporter des solutions aux crises actuelles. Je pense en particulier à la crise ukrainienne. Donc là, au-delà de tous les clivages politiciens, je souhaite vraiment que ce soit l'occasion de progresser sur un certain nombre de crises, notamment la crise ukrainienne. – Alors il y a un dossier difficile, Bruno Le Maire, c'est le dossier de la vente des navires Mistral à la Russie. Les enjeux sont très très importants, à la fois financiers et en termes d'emploi. Quelle est votre suggestion au Président de la République ? – Moi je pense qu'il faut garder la possibilité de ne pas livrer ces navires à la Russie. Si jamais il devait y avoir une nouvelle escalade de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Vous savez qu'il y a un train de sanctions qui a été décidé par les pays européens. Il y a un dernier niveau de sanctions qui engagerait la livraison d'énergie pour l'Allemagne, qui engagerait les services financiers pour la Grande-Bretagne et qui pour la France concernerait la livraison de ces navires Mistral. Je pense que ça doit rester la dernière option en cas de mouvement hostile de Vladimir Poutine vis-à-vis de l'Ukraine. – Concrètement, parce qu'il y a des mouvements de troupes… – Concrètement, si Vladimir Poutine devait décider à un moment ou à un autre d'envoyer des troupes, de favoriser la déstabilisation de l'Est de l'Ukraine, il faut que l'Europe, ce qui pour l'instant n'est plus le cas, il y a eu des mouvements, mais on voit bien que Vladimir Poutine a un peu reculé, mais tout reste possible, ne soyons pas naïfs, si jamais Vladimir Poutine devait à nouveau jouer la carte de la déstabilisation en Ukraine, l'Europe unie, l'Europe forte, doit pouvoir imposer des sanctions dissuasives à M. Poutine. – Romain Maznon, RCF. – Barack Obama a défendu il y a quelques jours sa politique étrangère dans une sorte de nini, ni interventionnisme militaire systématique, ni isolationnisme. Est-ce que vous êtes convaincu ? Est-ce que vous trouvez que Barack Obama est un bon chef des armées pour le monde occidental, pour le monde ? – Bruno Le Maire. – J'ai beaucoup d'estime pour le président des États-Unis, Barack Obama. Beaucoup d'estime, beaucoup de respect pour son parcours politique, beaucoup d'admiration pour un certain nombre de propos qu'il a tenus, je pense au discours qu'il a fait sur la race en Amérique, un magnifique discours. Je pense que sa réforme du système de santé était quelque chose qui se rapproche de notre conception aussi de la protection sociale, du fait qu'on ne laisse jamais tomber les plus faibles. On ne laisse jamais quelqu'un qui a des problèmes de santé se débrouiller tout seul. Donc dans tout ça, moi je me reconnais très bien. Sur la politique étrangère, très franchement, je suis plus sceptique. Je pense qu'on a besoin de fermeté. Ça vaut pour les États-Unis, ça vaut aussi pour l'Europe. Or, sur nombre de sujets, je pense par exemple à la crise syrienne, les États-Unis ont manqué de fermeté, ont manqué de clarté dans leur position. Vous voyez dans quoi ça a fait le jeu à la fois de M. Assad, des Russes, des alliés de M. Assad, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Donc en matière de politique étrangère, le bilan est plus désordre. – Alain Barron, Radio Notre-Dame. – Oui, vous avez été ministre des Affaires européennes. On va un petit peu reparler de l'Ukraine, si vous voulez bien, c'est aux portes de l'Europe. Est-ce que cette crise n'illustre pas finalement une totale inefficacité de l'Europe ? – Elle illustre une faiblesse de l'Europe. Une faiblesse qui, moi, me révolte totalement. Je veux dire, l'Europe, ça ne sert à rien si effectivement ça ne protège pas les intérêts des citoyens européens. Le premier des intérêts, c'est la paix. C'est être capable de résister à une personnalité comme M. Poutine, en lui disant, stop, il y a une ligne rouge. Or ça, la France seule ne peut pas le faire. L'Allemagne seule ne peut pas le faire. La Grande-Bretagne seule ne peut pas le faire. – Sarkozy seul a fait l'ordre de la crise géorgienne. Lors de la crise géorgienne, Sarkozy, président de la République, certes, il est aussi président à l'époque du Conseil. – Il était président du Conseil, il exerçait la présidence tournante et il avait fait preuve de fermeté. Eh bien moi, je souhaite qu'on fasse preuve de la même fermeté collectivement. Et ce qui manque aujourd'hui en Europe, c'est du leadership. Ce qui manque en Europe, c'est des personnalités capables de dire stop, voilà les lignes rouges, on s'arrête là. Et je souhaite une fois encore sur l'Ukraine, que nous soyons bien tous d'accord, si Vladimir Poutine devait franchir un nouveau palier, soyons capables en quelques heures, pas en quelques jours, en quelques semaines, de dire les sanctions immédiates s'imposent. On ne livre pas les mistrales à la Russie. On fait sur les services financiers le blocage de tous les avoirs russes. En matière de livraison d'énergie pour l'Allemagne, on prend aussi les dispositions qui s'imposent. Mais l'Europe ne sera pas respectée si l'Europe n'est pas capable de fermeté. Il y a un vrai paradoxe européen. Nous sommes le continent le plus riche du monde. Du monde. Et nous ne sommes pas capables de faire respecter nos intérêts stratégiques ou nos intérêts économiques parce qu'on n'est pas capable de se mettre d'accord. Nous sommes le continent. – Il faudrait une défense européenne, Bruno Le Maire ? – Il faudrait non seulement une défense européenne, mais surtout la capacité à défendre nos intérêts économiques. Qu'on n'ait pas été capable en Europe de construire une politique de l'énergie commune qui permette d'avoir des réserves stratégiques en cas de menace de livraison par la Russie qui nous aurait permis d'avoir des réseaux de raccordement beaucoup mieux structurés pour pouvoir échanger des livraisons d'énergie lorsque nous en avons besoin. mais c'est pathétique que nous n'ayons pas été capables de faire ça. Je crois que la lucidité politique, c'est être capable de reconnaître ses erreurs, de reconnaître ses faiblesses. L'Europe a fait défaut dans sa structuration depuis quelques années, faute de leadership, faute de vision. Il n'y a pas eu de temps de rattraper tout ça. Sinon, aux prochaines élections européennes, il ne faudra pas s'étonner d'avoir des partis populistes qui continuent de grimper. – Laurent Boissieux, la croix. – Précisément, est-ce que vous reconnaissez aussi que votre propre famille politique, l'UMP, n'a pas été capable, faute peut-être d'être d'accord entre elles, de porter une vision d'avenir, quelle qu'elle soit, de l'Union européenne ? Le problème de l'UMP, il n'y avait pas de chair, il n'y avait pas de vision d'avenir de l'Union européenne, quelle que soit cette vision qui était portée. Est-ce qu'il n'y a pas une faute de l'UMP aussi, une responsabilité de l'UMP ? – Je crois que la responsabilité, elle est malheureusement beaucoup plus générale que ça. C'est dans le fonctionnement européen lui-même qu'il y a eu des déceptions absolument considérables, qui ont nourri effectivement les partis populistes. Quand l'Europe n'est pas capable de répondre à l'explosion du chômage partout en Europe, les citoyens disent désolé, l'Europe ça ne nous intéresse pas. Quand les citoyens, tous les soirs à 20h, voient sur les journaux télévisés des personnes qui viennent d'Afrique, dans des conditions absolument misérables, qui échouent sur l'île de Lampedusa, où elles doivent être ensuite raccompagnées, là encore, dans des conditions misérables. Et chaque année, année après année, ça continue comme ça. Mais les citoyens européens se disent, en matière de contrôle de l'immigration, l'Europe désolée, complètement inefficace. Quand on voit ce qui se passe à Calais, la situation des migrants, l'incapacité de l'Union européenne à apporter là aussi des réponses sur ces questions-là, ne nous étonnons pas ensuite que les citoyens européens nous disent que ça ne marche pas. Quand on voit que nous avons une même monnaie entre 18 États, et que depuis que cette monnaie a été créée, on n'a toujours pas été capable de faire une politique économique commune pour que cette monnaie soit une force et pas une faiblesse, ne nous étonnons pas que les citoyens européens nous disent votre Europe ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. – Il faut plus d'Europe, la réponse c'est plus d'Europe. Mais la réponse est une vraie solidité, une vraie force européenne. Ce n'est pas plus d'Europe comme ça, de manière très théorique, comme certains disent, vive le fédéralisme européen, vive l'Union européenne. Non, moi je veux des choses concrètes, qui apportent des solutions aux gens, qui améliorent leur vie quotidienne, qui leur permettent de se dire, on aura un emploi, nos enfants vivront mieux, nos frontières seront protégées, l'immigration illégale sera mieux contrôlée. C'est ça les réponses que doit apporter l'Europe. – Alain Baron, Radio-Notre-Dame. – Oui, un autre sujet, les armées françaises sont engagées en Afrique, au moins sur deux théâtres. Il y a un certain consensus de la classe politique sur cet engagement. Vous pensez que la France est bien dans son rôle et que… – Bruno Le Maire. – Il y a un consensus relatif. – Relatif. – Moi j'ai toujours soutenu l'opération au Mali, parce que je considère que l'objectif stratégique est clair, il s'agit de lutter contre la montée de l'islamisme dans un certain nombre de pays africains, notamment dans le Sahel. Et je crois que c'est un objectif stratégique utile pour la France. Car la première menace extérieure qui pèse sur la France, c'est cet islamisme, les menaces d'attentats, les menaces de radicalisation. On sait le nombre de Français qui sont partis en Syrie, on sait la menace du djihad qui peut peser sur notre territoire. On a vu ce drame effrayant qui s'est produit en Belgique, qui a bouleversé tout le monde et bouleversé en particulier la communauté juive. Et moi je suis solidaire totalement de la communauté juive et de ses inquiétudes sur ces sujets-là. Donc je pense que nous avons intérêt à porter le fer contre l'islamisme là où il se trouve. En revanche, sur la Centrafrique, moi j'ai voté contre la poursuite de l'opération française en Centrafrique. J'ai toujours indiqué depuis le début de cette opération qu'il fallait le plus tôt possible faire de cette opération une opération multinationale sous l'égide des Nations Unies pour que la France ne devienne pas le bouc émissaire des affrontements interconfessionnels en Centrafrique. Je constate aujourd'hui, malheureusement, que ces affrontements interconfessionnels commencent à prendre pour cible l'opération Sangaris, commencent à prendre pour cible les troupes françaises et je redis mon inquiétude. Plus cette opération sera aux mains des États africains les plus directement concernés, mieux ce sera. J'ai voté contre parce que j'estime que ça n'est pas la bonne solution pour amener la stabilité en Centrafrique. – Nous arrivons au terme de cette édition de Face aux Chrétiens. Une dernière question de Romain Masneau. – Oui, la BNP Paribas risque de payer une amende très lourde de 10 milliards d'euros et de ne plus pouvoir exercer sur le sol américain, aux États-Unis en tout cas, en raison des transactions passées avec des pays sous embargo américain. Quels peuvent être les moyens de riposte de la France si la sanction n'est pas raisonnable et proportionnée comme disent les autorités françaises ? Est-ce qu'on a des moyens de rétorsion ? – J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Et je souhaite que le président de la République arrive à convaincre le président américain, puisqu'il le voit ce soir. – C'est à ce niveau-là que ça doit se jouer ? – Oui, c'est à ce niveau-là. – C'est une affaire d'État. – Je pense que là, c'est une vraie affaire d'État. Il y a une vraie difficulté qui menace nos intérêts financiers et nos intérêts stratégiques. Et à un moment donné, là encore, en politique internationale, comme en politique nationale, où il faut faire preuve de fermeté et de détermination. Une ligne rouge a été franchie par les autorités financières américaines. Cette ligne rouge menace nos intérêts. Nos intérêts financiers, nos intérêts en termes d'emploi. La BNP est une entreprise de services financiers stratégiques pour la France qui représente des dizaines de milliers d'emplois pour nous. Nous ne pouvons pas laisser passer. Et donc, je souhaite que le président de la République française fasse preuve de la plus grande fermeté vis-à-vis de Barack Obama et dise qu'une ligne rouge a été franchie. Évitons de tomber dans un conflit totalement inutile entre la France et les États-Unis sur ce sujet-là et trouvons une solution ensemble. – Et quels sont les moyens français, les moyens de rétorsion éventuellement ? – Une fois encore, on n'en est pas à la rétorsion, on en a essayé de dire très clairement aux États-Unis, une ligne rouge a été franchie. Donnez-nous des gages, revenez en arrière, permettez-nous d'avoir une solution qui soit une solution viable pour les deux pays. Mais il est hors de question d'accepter les sanctions qui ont été imposées aujourd'hui à BNP Paribas. Hors de question. C'est inacceptable et ce serait insupportable pour l'entreprise elle-même. – Très bien. Merci beaucoup Bruno Le Maire pour ce vaste tour d'horizon de l'actualité politique en votre compagnie. La semaine prochaine, l'invité de Face aux Chrétiens sera à l'occasion du débat au Parlement sur la réforme pénale. Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de privation de liberté. En attendant, vous pouvez évidemment retrouver l'intégralité de cette édition de Face aux Chrétiens avec Bruno Le Maire sur les sites de La Croix, de KTO, de Radio Notre-Dame et de RCF. Merci à vous tous de votre fidélité. À la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada